Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome 4, verset 24 Je suis, dit l'être train, en brûlant le buisson, sans même consumer le plus humble bourgeon. Moïse, dans la crainte et dans la confiance, devant le feu verbal, vit la première essence de l'homme, de la femme et du monde animal. Il fut transfiguré par l'absence du mal. Innocence, ta vie embrase la matière et fait de notre esprit un foyer de lumière. Aux clartés consommantes et flammes de l'amour, de l'orebe au tabord, tu te revets du jour. Ton feu, ton lebuisson, dévorant l'oxygène, n'imbat la pauvre cime avec sa chaude gaine. L'arbuste de la vie, enflammé sur le mont, phare des cœurs pieux et four de tout démon, eus par ces éléments gratuits que tu nous donnes, révélé le premier secret de tes personnes. Le Père, c'est le feu dont l'être tout entier a jamais lumineux et toujours dépouillé d'un pouvoir souverain éclair et saine en maître. Parfait, il se connaît et cherche à se transmettre. Et lui faut pour brûler sur terre et vers le ciel l'humble buisson soumis. C'est le Fils matériel. Sur ses rameaux, ses bras en constante ouverture révèlent dans ce feu et l'homme et la nature. Il porte la clarté du Père sur son bois. Le Fils est donc la chair vivante de sa loi. L'air que le bois produit et que le feu consomme, c'est l'esprit qui se meut dans son temple qu'est l'homme. Sans l'air et sans le bois, le feu, immatériel, ne serait qu'une fable. Et son être éternel ne saurait vivre en soi, puisque sa solitude ne ferait point de lui l'amour en plénitude. Comment peut-on créer un être inférieur et en vouloir l'amour d'une égale splendeur ? Dieu s'aime en tant que Dieu. Et pour s'aimer d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient multiples, unis, saints et suprêmes. Bien qu'il soit un seul Dieu, il ne peut être seul. Pour qu'un Fils soit unique, il lui faut un aïeul, un autre semblable auquel il s'abandonne. Lui soit presque pareil, bien qu'une autre personne. Mais le Père n'a point dans l'ordre naturel une ascendance humaine au rythme temporel. Il a d'un créateur la primauté du fer. Le Fils est son image au sein de la matière. La ressemblance aurait, quant à l'unicité, l'effet qu'en nous produit la réciprocité. Ils sont trois êtres purs, mais distincts en puissance, étant tous trois un être avec la même essence. Le Père agit, le Fils annonce et l'Esprit vit. Ensemble ils font leur joie, ensemble ils se ravient. Chacun est tout à l'autre et pour l'autre se donne. Ce vortex de trois feux, dont l'amour seul résonne, n'a qu'un vocable à trois, un verbe illimité, un discours éternel. Et c'est la vérité. Deux flammes en font une, en font dans leurs deux vies. Et de leurs flammes uniques, on en voit trois unis. Et c'est par la troisième, à la fusion des deux, que l'on comprend que trois n'est qu'un dans un seul Dieu. Sur le mont immuable, où le Père a son trône, le Temple, en ses hauteurs où le Fils fait son prône, illumine la ville où l'Esprit se levant, tout autour sur l'adrait, dans les cœurs se répand. Terre et ciel, séparés dans une forme unique, témoignent que toute âme en porte la réplique. La Trinité n'est point un spectre dans le ciel, mais de l'humanité le visage essentiel. Nos actes de bonté, en son temps tributaire, qu'il se faut l'avouer, nous sommes trinitaires. Du caractère unique à la diversité, de notre soif d'amour, de paix et d'unité, au besoin de fonder ensemble une famille, tout s'éclaircit en nous quand la Trinité brille. La ville, en revenant au Temple en son milieu, se souviendra du mont où domine un seul Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada